Donc, ici, nous avons, je crois que tout le monde m'entend. Donc, vous pouvez avoir cette situation où votre téléphone virtuel refuse de se connecter. Pour ça, vous essayez de faire comme je l'ai fait. Là, vous soit vous remplacez de téléphone virtuel. Mais il y a une configuration à faire. Je me rappelle très bien qu'il fallait juste, qu'il faut aller dans mobile, network. Et puis là-bas, vous définissez une nouvelle connexion. Et le tout est joué. Donc, décidément, ça n'a pas marché. Mais on a changé de téléphone virtuel et il a marché. OK. Donc, ce que je disais, si l'on change ceci en… Je ne sais pas si c'est l'orientation. Voilà, lui, alors il le gêne un peu comme ça. OK. Anyway. Donc, moi, il devait changer l'orientation là, en se basant sur ce que nous avons dit ici. Donc, voici, je vais ajouter un peu d'espace pour qu'il y ait au moins ce 4, espace 4, ce que j'adore. Et on peut ajouter un… Un color, oui. La color, c'est par exemple… Et puis, je vais ajouter le grid-tire, nous allons plutôt ajouter un conteneur là. Et ce conteneur aura un margin de… D'accord, vous avez ceci. Au niveau de l'image, on peut… Il y a la possibilité de définir les bordures. OK. Vous pouvez définir les bordures. Sur un conteneur, il y a decoration. Et dans decoration, et dans decoration, box decoration là, il y a la possibilité de déclarer les bordures de votre conteneur. Donc, border et border-regions. OK. Donc… Je peux dire point circular, peut-être de 10. Ça permet de déclarer… OK, j'ai l'impression que ça c'est… Mais ça n'a pas affecté l'image. Ça veut dire qu'il va falloir plutôt appliquer une bordure ici. Non, cette bordure-ci n'a pas fonctionné. Cette bordure-ci n'a pas fonctionné. OK. Donc, pour rendre les bordures de votre image, comme ça, vous pouvez appliquer plutôt la bordure sur l'image en question. De plus, l'image n'a pas de… L'image n'a pas de… L'image n'a pas de… De charles qui n'a pas d'attributs. Pour vous préciser automatiquement les différents bordures. Vous pouvez envelopper ça dans un autre widget qui permet de définir les bordures. Donc, si vous parcourez les widgets, vous allez voir qu'il y a ce widget-là. Mais je vous le donne directement. Le widget en question, c'est le clip. OK. Clip… Clip… REC, OK. Clip REC. Dans ce clip REC que vous avez dans la bordure, on voit des bordures de RECOS et je dis que c'est tel que… Voilà. Effectivement, vous voyez que ça définit cette bordure-là. pour que ça puisse être un peu plus light. D'accord. Ce que vous pouvez faire avec… GRID. Donc, je vous laisse la possibilité de… J'ai joué avec… Donc, s'il y a des questions spécifiques… OK. Là, vous les posez. Sinon, nous allons arrêter là pour ce qui concerne le mobile. Autre chose, on peut ajouter le clic, par exemple. Quand on clique, il faut ouvrir… Lors du clic, il faut ouvrir la page « Détail produit ». Si vous allez sur « GridTail », « GridTail » a également le… Oh, come on. Il n'y a pas une possibilité de cliquer sur le « GridTail ». Je crois qu'il doit avoir… Un instant, là, si je peux cliquer sur « ListTail », parce que le « GridTail » a un « Tile ». Pourquoi est-ce que le « GridTail » ? Ok, le « GridTail » a un « Key » ? Je vois qu'il n'y a pas la possibilité… Il n'y a pas le « OnTap ». Ok. S'il n'y a pas le « OnTap », on peut envelopper notre « GridTail » dans un widget. Ok. Il y a deux widgets qui permettent d'ajouter les « OnTap ». Ces widgets-là, ce sont les « GestureDetector » et puis « InkWeb ». Bref. Je peux faire « Vrap » et je dis « GestureDetector ». Bref. Je peux envelopper ça dans un widget qui va spécifiquement me donner la possibilité de définir les « OnTap », « OnLongPress », « OnTap ». C'est un widget qui permet de détecter l'activité sur votre écran. Par exemple, si vous cliquez, ça va déclencher « OnTap ». Si vous maintenez votre doigt appuyé sur votre écran, ça va détecter le « OnTap Down ». Il y a le « OnTap ». C'est quand vous relâchez le curseur. Je dis « Le curseur ». Lorsque vous relâchez votre doigt, « OnLongPress », lorsque vous cliquez un peu plus longtemps, « OnLongPress » et « OnTap », « OnTap », c'est court. « OnTap », c'est quand vous cliquez très rapidement. « OnLongPress », c'est lorsque vous maintenez un curseur longuement appuyé. Donc, le « Gesture Detector » va permettre de détecter lorsqu'un événement se passe sur cet espace de votre écran. Il y a le « OnDetector », il y a le « Inkwell ». Dans le « Inkwell », si vous faites clic, vous allez effectivement voir « OnDoubleTap », il y a le « OnLongPress », « OnTap » et ainsi de suite. On a clair la différence entre les deux puisque « Inkwell » vous permet de faire la même chose que votre « Gesture Detector ». « Gesture Detector » va détecter les différents gestes sur votre écran. « Inkwell » a presque les mêmes attributs que le « Gesture Detector ». La différence, c'est qu'avec le « Inkwell », le « Inkwell » émet en quelque sorte un flash lorsque l'événement se produit. Prenons cet exemple-là. Si je maintiens, vous voyez qu'il y a ce flash qui se produit. Il y a ce flash qui se produit. Je peux changer la couleur du flash. Il y a un flash qui se produit. Je peux changer la couleur du flash en allant sur… je vais juste changer cette couleur-là. Je vais essayer de changer cette couleur ici dans notre thème. Je vais voir. Ok. 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 Floating form. Highlight color. Ouais. Highlight color. Je pense que c'est ça peut-être. Voilà. Vous voyez. Dans le highlight color, je peux définir quelle est la couleur qui doit se produire. Mais ce que je veux, c'est la couleur du flash même en question encore. Ok. Flash color. Flash color. Il veut dire color point. D'accord. Ok. Bref. Donc, ici, je maintiens. Il y a une couleur de flash qui se produit. Ça, c'est le inkwell qui vous donne la possibilité d'avoir ce flash-là. Mais si vous utilisez le gesture detector, le gesture detector n'émet pas ce flash-là. Il va juste détecter qu'un événement se produit, mais il n'y aura pas ce gesture detector. Du coup, vous l'aurez compris que dans le cas de list type, on table ici, en fait, c'est un inkwell qui… Le coup, ouverte, c'est un inkwell. Il va déjà plus de entãoverte une couleur naturee. Donc, ici, c'est un inkwell qui se produit. Si, là-bas. C'est un inkwell. OK. C'est un inkwell. Si. C'est un inkwell. Le coup, est un inkwell. ok nous allons juste mettre il y a des contraintes qui viennent avec le inkwell je vous laisse la possibilité de découvrir ceci le inkwell, la contrainte c'est que il doit être dans un objet de type matériel parce que ce flash ne se produit que si le inkwell en comparant un matériel il y a un objet qu'on appelle matériel il ne se produit que si matériel est son parent donc nous allons utiliser un gesture detector qui va juste détecter lorsque l'utilisateur clique la fonction qu'on va appeler c'est le ONTA donc c'est une fonction anonyme lorsque l'utilisateur clique sur sur un produit on va appeler ce code là qui permet d'ouvrir la page de détails et en envoyant le produit paye donc j'utilise la même page et puis je peux enlever ce new là on n'a pas forcément besoin d'instancier avec le new donc le détecteur est là si je clique il a ouvert une nouvelle page même étant ici je peux cliquer il ouvre la page détails je peux cliquer là il ouvre la page détails et étant sur cette page je peux cliquer ça ouvre également la page détails je crois qu'à cause de la collection internet vous avez l'impression que c'est lent mais lorsque vous testez en live c'est pas lent je vois ici que en cliquant ça met légèrement du temps avant d'ouvrir mais en live c'est pas c'est pas cela ok donc ça c'est une chose lorsque votre application est terminée vous pouvez exporter votre application en faisant simplement float à je sais pas c'est bull bundle donc vous pouvez chercher comment est-ce que j'exporte ça en épiqué je n'ai pas retenu la commande parce que je l'ai écrite une fois pour toutes quand je veux avoir mon mon fichier épiqué parce que vous savez que sur Android le fichier c'est épiqué il suffit de saisir là pour savoir quel est le code que vous pourrez épiquer donc c'est vrai qu'il vous demande de définir les clés et ainsi de suite je ne vais pas partir là-dessus parce que la documentation est assez explicite une fois que vous avez réalisé votre application le code c'est épiqué bux parfois c'est une seule ligne de code de la question la documentation est assez explicite pour vous aider à exporter votre fichier votre code dans votre application à une application épiqué après avoir exporté si vous avez un compte disons un compte Google Play vous pouvez envoyer votre application ça prendra deux ou trois jours pour que Google puisse visiter votre code afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de virus et puis tout ça et que c'est conforme aux règles de Google une fois que c'est conforme après deux ou trois jours on va publier votre application sur Google Play on s'enregistre une fois pour la vie et on débouche une somme de 25 000 francs ok je crois en francs CFA je crois ça doit équivaloir à 25 000 francs en francs CFA mais c'est pas cher donc et c'est pour toute la vie tandis que pour pour les iPhones si vous devez aller sur Play Store annuellement chaque année vous devez renouveler votre abonnement donc c'est la différence qui existe entre les deux plateformes lorsque vous allez faire un build vous définissez si vous voulez un build pour les téléphones Android ou bien pour les téléphones iPhone il va produire votre application ok une fois que vous avez ça vous allez sur Play Store et vous suivez la procédure normale pour uploader les fichiers donc il reste trois minutes nous allons arrêter là je vais uploader le code en question le code de la BD ainsi que le code de de l'application et ce que je vais vous demander de faire c'est de changer cette troisième page là et de mettre votre profit je ne sais pas si on aura assez de temps pour que vous puissiez faire cela je vais aller là je vais créer une page que je vais appeler Profile ScreampointArt et je vais dire que c'est un stateless import matériel donc dans le child ici on va simplement mettre mon profil donc avec cette page Profile je vais aller dans mon main et je dirais la troisième page c'est plutôt la page Profile et l'icône c'est plutôt Profile ici du coup l'icône c'est plutôt l'icône d'une personne ok donc voici les changements que vous ici c'est la personne ici ça va être la liste de produits disons ok donc je vais mettre ce code là en ligne ce que vous allez faire pour ceux qui développent un Android vous devez fournir ici votre profil c'est-à-dire que vous mettez une image là et puis vous donnez vous faites du texte qui affiche votre votre les détails concernant votre profil votre filière et puis votre adresse ok votre domaine de compétence ça peut être un scroll view c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de dérouler si l'écran est petit donc pensez à mettre ça dans un list view où vous affichez une image vous affichez un texte descriptif vous affichez vos compétences en ligne ligne après ligne et puis votre matricule ainsi de suite donc ça c'est le TP qui concerne le mobile je vous laisse le temps de réaliser ce TP vous avez jusqu'au mois de septembre avant la rentrée mais faites ça avant la fin de l'année c'est ici que nous allons nous arrêter pour le TP concernant le le mobile une fois que le code est disponible en ligne si vous avez des difficultés de relancer l'application vous posez la question sur le groupe Waza donc je veux me rassurer que l'application s'exécute d'abord sur votre application avant de se charger à produire cette page donc cette page c'est profil scroll c'est ce que vous définissez le code qui va permettre d'afficher votre profil si votre profil est local c'est à dire que vous pouvez créer un dossier là où vous mettez votre image pensez à utiliser image.asset parce qu'on met ça dans les assets quand c'est en ligne on met image.net quand c'est dans un dossier quelque part là on utilise asset d'accord d'accord si c'est que vous mettez votre image et vous utilisez la image dans l'asset ouais on 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 on